Qu'est-ce que la radioactivité ? La matière est constituée d'atomes. Les atomes de la matière qui nous entourent sont pratiquement tous stables, c'est-à-dire qu'ils ne se transforment jamais. Quand un être vivant transforme de la matière, il ne transforme pas les atomes, il les associe simplement différemment. C'est la même chose pour un matériau minéral. Par exemple, quand le fer rouille, les atomes de fer ne se transforment pas, ils s'associent simplement à des atomes d'oxygène pour former une nouvelle molécule. Le nombre d'atomes de fer sur Terre ou de n'importe quel autre élément chimique est donc constant. Enfin, pas tout à fait, car il existe quelques atomes qui ne sont pas stables. Ce sont les atomes radioactifs. Ces atomes se transforment avec le temps en d'autres atomes. Le temps qu'ils mettent pour se transformer est aléatoire. Mais si on prend un grand nombre d'atomes, on sait que la moitié d'entre eux se sera transformée au bout de ce que l'on appelle la période radioactive de l'atome ou encore la demi-vie de l'atome. Par exemple, la période de l'uranium-235 est de 700 millions d'années, mais celle du polonium-211 est de seulement une demi-seconde. Le polonium-211 a une période très courte et du coup, il n'existe pas à l'état naturel. Si on crée un échantillon de 100 grammes, il en reste déjà moins d'un gramme au bout de 7 secondes. Le reste s'étant transformé en plomb. Lors de la désintégration radioactive d'un atome, il peut se créer trois types de particules qu'on appelle alpha, bêta et gamma. Comme ces particules sont éjectées avec une vitesse très importante, on parle de rayonnement alpha, bêta et gamma. Les particules alpha sont des atomes d'hélium. Ce sont les particules radioactives les plus lourdes et les plus lentes. Ce sont aussi celles qui font le plus de dégâts là où elles passent. Elles arrachent les électrons des atomes à proximité desquels elles passent. La matière est donc ionisée sur leur passage. Mais comme les particules alpha interagissent fortement avec la matière, elles ralentissent très vite et finissent par redevenir des atomes d'hélium classiques. Il faut quelques centimètres d'air seulement pour les ralentir et quelques centièmes de millimètres d'eau. L'eau étant le principal constituant du corps, le rayonnement alpha est donc arrêté par la couche superficielle de peau qui est morte. Mais l'ingestion d'une source radioactive alpha peut faire beaucoup de dégâts dans l'organisme, car ce sont alors des cellules vivantes qui sont irradiées. Le processus d'ionisation peut mener à une altération de l'ADN et entraîner des modifications des cellules, causant par exemple des cancers. Le poison radioactif le plus connu est le polonium-210, utilisé par certains services secrets et que l'on retrouve en faible quantité dans les cigarettes. Après un accident nucléaire, ingérer des légumes contaminés est donc extrêmement dangereux. Les particules bêta sont des électrons ou des positrons. Elles sont beaucoup plus légères que les particules alpha, mais beaucoup plus rapides. Elles interagissent aussi avec la matière en ionisant, mais de façon moins efficace que les alpha. Par contre, elles pénètrent plus profondément dans la matière, quelques mètres dans l'air, quelques millimètres dans l'eau. Elles traversent donc sans problème la peau et peuvent produire des dégâts dans l'organisme. Mais il est facile de s'en protéger, avec par exemple 0,5 cm de verre ou d'aluminium. Le rayonnement gamma est un rayonnement électromagnétique, comme la lumière visible, mais il est beaucoup plus énergétique. Il interagit faiblement avec la matière et peut donc traverser de nombreux matériaux sans être atténué. C'est le cas de l'air et de l'eau. Les rayonnements gamma traversent donc la totalité du corps, mais ionisent rarement la matière sur leur passage. Une grande quantité de rayons gamma finit quand même par causer des dégâts importants dans l'organisme. Tous ces rayonnements ont pour principal effet d'ioniser la matière sur leur passage. Et c'est pour cela qu'on les appelle parfois des rayonnements ionisants. Leur capacité à détruire des cellules peut être mise à profit pour détruire des cellules malades. C'est le cas de la radiothérapie, qui consiste à envoyer des rayonnements ionisants sur des cellules cancéreuses afin de les détruire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada